salut à toi merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo si c'est la première fois de passer par ici je m'appelle fabrice saupop je suis ingénieur génie mécanique et en même temps investisseur immobilier dans cette chaîne je parle de trois thèmes je parle d'intelligence financière je parle d'investissement immobilier je parle également des faits de société alors si tu aimerais faire partie de cette aventure abonne toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo et si en plus de ça tu actives la clé de notification alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée si tu as des questions des remarques des suggestions des critiques ou des propositions d'amélioration alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire un like me ferait énormément plaisir si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées s'affichent à l'écran tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances et surtout maximum de partage ne garde pas toutes ces informations pour toi seul aujourd'hui nous allons parler de la crise des subprimes de 2007 à 2008 ça fait beaucoup de bruit ça a créé beaucoup de problèmes dans l'humanité dont j'aimerais me pencher espace cette crise si tu vas en savoir plus reste scotché la suite juste après le générique voilà trop magique voilà avant d'entrer dans le vif du sujet j'aimerais te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9h dans une somptueuse salle en plein coeur de la ville de munster dans le nord-ouest de l'allemagne si je résiste en allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en allemagne alors cette formation est destinée les frais de participation défie toute concurrence la formation va se dérouler bien évidemment en français une formation taille sur mes yeux en huit heures de temps je fais de toi un investisseur immobilier aguerri et en tout deux tarifs un tarif formation simple et un tarif formation plus accompagnement la formation comporte cinq grands axes à savoir l'intelligence financière l'investissement immobilier l'aspect fiscal de l'investissement immobilier une rubrique pour des questions et réponses et beaucoup d'autres surprises pendant la formation tu peux également me soumettre un problème concret de tes investissements immobiliers c'est également une opportunité pour toi n'est ce pas de créer des réseaux de rencontrer d'autres investisseurs c'est également une occasion pour toi de former des petits groupes de ton titre n'est ce pas pour investir dans l'immobilier n'est ce pas cette formation est également destinée pour ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et aimeraient augmenter le patrimoine immobilier pour les réservations et d'autres modalités bien vouloir contacter immogénia academy via les coordonnées qui s'affichent à l'écran sont en fin de ta zone de confort et vient acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier voilà la crise des suprimes déclenche aux états unis en 2007 elle trouve son origine dans un excès d'endettement des particuliers du fait de l'interdépendance économique et financière entre les pays cette crise s'est rapidement pour propager au monde entier le thème de suprime désir des prêts immobiliers accordés à des américains disposant de faibles revenus d'où le thème suprême au début des années 2000 les banques accordent massivement des prêts immobiliers à des particuliers avec le soutien du pouvoir politique en place qui voit dans la frénésie de construction immobilière un moyen ici n'est ce pas de dynamiser l'économie à court terme les américains achetant de plus en plus des maisons grâce au crédit bon marché crédit moins cher le prix de l'immobilier augmente c'est une conséquence logique c'est la loi de l'offre et la demande en effet il est difficile de modifier l'offre de logements à court terme du fait des délais nécessaires n'est ce pas à la construction de nouveaux immeubles ou des nouvelles maisons dans ce contexte d'une demande croissante de logements ces logements deviennent de plus en plus rares donc deviennent plus cher et plus les prix de l'immobilier augmentent plus les américains s'endettent pour acheter des biens de plus en plus cher ce mécanisme de hausse des prix alimenté par le crédit facile est bien connu de tous les économistes et ce qu'on appelle la bulle spéculative cette bulle va donc gonfler davantage cet endettement est facilité par une forme de crédit qu'on ne connaît pas vraiment en europe qu'on ne connaît pas en allemagne mais qui est considérée comme normal aux états unis de ce qu'on appelle la recharge hypothécaire la recharge hypothécaire permet aux particuliers de se réendetter au fur et à mesure de l'augmentation du prix du bien immobilier servant de support à l'hypothèque pour pouvoir accorder des crédits à des ménages très modeste tout en respectant la réglementation américaine les banques ont recours à des produits financiers complexes ces produits financiers complexes masque en partie la nature véritable des risques que ces ménages que ces banques prennent dans ses opérations pour freiner donc la dynamique de cette bulle la banque centrale américaine la fête augmente dans les taux d'intérêt à partir de 2005 en augmentant dont les taux auxquels est près de l'argent aux banques la banque centrale cherche ici à provoquer une hausse généralisée des taux d'intérêt dans l'économie ce qui est une bonne chose avec des intérêts plus coûteux à rembourser le recours au crédit est censé faiblir dans le même temps la hausse des taux d'intérêt provoque un renchérissement des crédits déjà accordé par les banques aux acquéreurs de logements plusieurs facteurs ont contribué au déclenchement de la récession le crash du marché immobilier tout d'abord cela a pesé sur la demande globale certains ménages ont été ruinés et tous ont subi un effet richesse négatif la valeur de leur patrimoine immobilier ayant diminué ce qui les a incités à la prudence et à davantage épargne ce qui est normal lorsque je te rends compte que ton bien immobilier en zone est diminuée en valeur à tout moment la banque peut te rappeler n'est ce pas pour te dire voilà il faut réinjecter les fonds donc les propriétaires ont été dans l'obligation ils étaient prudents et il continuait à épargner davantage n'est ce pas d'autre part les difficultés rencontrées par les établissements bancaires et l'incertitude planant autour des actifs toxiques renforcés par la titrisation ont provoqué n'est ce pas le gel du marché inter bancaire dans un contexte comme celui là dans un contexte de défiance généralisée les banques dont étaient réticentes à se prêter des fonds ça veut dire que banque a ne veut pas prêter de l'argent à banque b et vice versa n'est ce pas ce qui a provoqué la chute du marché du crédit aux états unis les crédits immobiliers comportent le plus souvent un taux d'intérêt variable qu'est ce qu'un taux d'intérêt variable ici s'agit d'un financement immobilier avec un taux d'intérêt variable dans un tel prêt dans un tel crédit le contrat de crédit prévoit que le taux d'intérêt varie en fonction de l'évolution d'une donnée prise comme référence comme par exemple l'évolution des prix l'évolution du taux d'intérêt sur les emprunts à côté que les banques se font entre elles etc certains clients ne peuvent alors plus assurer le paiement de leur mensualité ce qui occasionne des pertes pour l'établissement prêteur l'établissement bancaire qui a fait ce prêt est en train dont la saisie par la banque du logement ou de du bien immobilier concerné par le prêt ses habitations ces logements ces biens immobiliers ainsi saisis sont donc vendus aux enchères ce qui provoque une chute rapide des prix de l'immobilier et déstabilise tout un pan entier de l'économie américaine les banques se retrouvent donc en difficulté et le 15 septembre 2008 la banque américaine le man broad as fait faillite déclenchant une panique inédite depuis 1929 de par le poids des états unis dans l'économie mondiale et la très forte interdépendance commerciale bancaire et financière des principaux pays avancés du globe le reste du monde est rapidement impacté par cette crise cette crise a été la plus violente que l'économie mondiale est connue depuis la seconde guerre mondiale ses effets négatifs se faisait toujours ressentir plus de dix ans après son déclenchement en effet le taux d'endettement public a pratiquement doublé aux états unis du fait de la baisse des recettes fiscales et du soutien qu'a apporté l'état au secteur financier pour enrayer la crise les banques centrales ont injecté plus de monnaies dans l'économie et les états ont augmenté leurs dépenses afin d'atténuer les effets de la crise comme le chômage par exemple l'outil employé par les banques centrales pour injecter de la monnaie dans l'économie et ainsi la soutenir s'appelle l'assouplissement quantitatif elle consiste ici pour les banques centrales a créé de la monnaie pour acheter des titres financiers comme des obligations à des institutions financières parallèlement les états ont pratiqué des politiques de soutien à l'économie comme les politiques budgétaires n'est ce pas ces politiques ont eu des résultats contrastés aux états unis elles ont permis un rebond économique assez rapide tandis qu'en europe elles n'ont pas suffi à éviter l'entrée dans une autre crise celle des dettes publiques au sein de la zone euro notamment avec la grèce la grèce est tout simplement une conséquence n'est ce pas de la crise des suprimes de 2007 voilà je vais donc arrêter à ce niveau c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que la vidéo t'a plu j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes j'espère également que tu as pu profiter de mes connaissances si tu souhaites n'est ce pas regarder régulièrement ce genre de vidéos abonne toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo et si en plus de ça tu actives la cloche de notification alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée si tu as des questions des remarques des suggestions de critiques ou des propositions d'amélioration alors n'hésite pas de me crier un commentaire un like me ferait énormément plaisir si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran tu peux également me recommander à tes connaissances pour qu'ils puissent également profiter de mon expertise merci encore pour ta disponibilité merci pour ton attention c'était fabrice de himo génie on se dit donc au revoir et à la prochaine porte toi bien ciao oh oh